Hello ! Hello ! Bienvenue sur cette chaîne qui parle de business dans la joie et la bonne humeur ! Si tu es nouveau, moi c'est Kévin et moi c'est Sophie et ensemble on a développé l'app Uweb Academy Pour faire simple, c'est l'académie business qui te propulse sur le web Et donc si tu as la moindre question, n'hésite pas, ça se passe en commentaire Aujourd'hui on va parler d'un sujet qui est hyper en vogue C'est, bien sûr, chat GPT Et comme cette chaîne parle de business, eh bien on a sauté sur l'occasion D'ailleurs on a déjà proposé une vidéo il y a une semaine ou deux Sur le sujet, donc on t'invite à la retrouver là ou là En tout cas elle est sur notre chaîne Et aujourd'hui par contre on va aller dans le concret On va se retrousser les manches Voilà, donc prépare-toi Parce qu'aujourd'hui on va concrètement voir un peu déjà comment créer un compte sur chat GPT Oui, on va utiliser vraiment chat GPT en profondeur Ça va prendre deux minutes Mais puis après on va faire des petits tutos, des petits tests Le poser des questions, voir ce qu'il répond, voir ce qu'on peut en tirer Parce qu'il ne faut pas l'oublier, ça reste une machine Elle ne va pas remplacer les hommes, encore pas aujourd'hui Mais donc qui sait un jour, pourquoi pas Mais donc on va voir comment l'utiliser aujourd'hui Comment se faciliter la tâche, comment avoir un deuxième cerveau Comment pouvoir lui demander des choses, nous inspirer La meilleure assistante qui puisse exister Voilà, fini la page blanche Fini la page blanche, c'est bien, bien sûr, tout ça, les avantages d'utiliser chat GPT Donc sans plus tarder, on démarre, si tu es bien installé, c'est parti C'est parti Alors Sophie, dis-nous un peu, comment et qu'est-ce qu'on va voir aujourd'hui d'abord, concrètement Alors aujourd'hui, concrètement, on va voir comment optimiser tes réseaux sociaux Comme tu l'as dit, c'est vraiment une petite aide en plus pour te donner des idées, de l'inspiration pour alimenter tes réseaux Excuse-moi, je te coupe, mais on va bien voir ça pour LinkedIn, Instagram, Twitter Tout ça, très spécifiquement, parce que l'intelligence artificielle, elle va jusqu'à là Jusqu'à nous dire dans quelle structure va convenir le poste pour tel réseau social Donc, reste bien avec nous Top Alors, on va voir aussi comment consolider ton offre Donc, comment un petit peu la peaufiner, l'améliorer pour qu'elle plaise davantage à ton client idéal On va voir comment créer une landing page Donc ça, c'est... C'est un peu ma partie Et puis aussi, comment créer un site web, concrètement, complet Parce que ça va jusque-là aussi On va également voir comment structurer un site web Parce qu'il y a une structure à respecter pour convertir un maximum d'internautes Et enfin, on va voir comment répondre à des mails qu'on en a marre de répondre tout le temps Donc, tout ça... Hashtag les cold mails qu'on reçoit et qu'on laisse à vous oublier Peut-être que ce serait intéressant de répondre gentiment Voilà, réponds gentiment Ok Donc, tout ça sous une même vidéo Et ça se passe maintenant Maintenant, c'est parti Et n'oublie pas, retrousse-toi bien les manches Toi aussi Oui Alors, Kevin, commençons par le commencement Comment est-ce qu'on peut se créer un compte sur OpenAI, ChatGPT ? Alors, contrairement à ce que tu pourrais imaginer C'est loin d'être compliqué Donc, il va falloir faire deux choses Premièrement, créer un compte Donc, pour ce faire, on va sur le site openai.com Que tu vas voir ici Tu vas dans l'onglet ChatGPT Parce que OpenAI, c'est plusieurs intelligences artificielles Mais donc, aujourd'hui, on parle principalement de ChatGPT Oui, OpenAI OpenAI propose aussi de générer des images Il propose aussi... Qu'est-ce qu'on avait un petit peu tout dit dans l'autre vidéo ? Les images, le texte, la voix Ça va nous remplacer en gros Mais non ! Mais non ! Mais voilà, il propose déjà plusieurs choses ici On va se concentrer sur ChatGPT Qui est révolutionnaire, incroyable, intergalactique Wow ! Pour te donner une petite idée ChatGPT 3 Parce que c'est la version 3 Qui est sortie en novembre Qui est mise à jour maintenant tous les 15 jours Là, elle a été mise à jour hier ou avant-hier, j'ai vu Mais donc, concrètement Elle va utiliser Un milliard de neurones Digitals Donc, de la donnée qui vient d'un milliard de choses Pour nous apporter une solution Donc, notre cerveau Je ne sais pas combien de milliards de neurones on a Bref, on a quand même une machine qui est capable de presque faire ce que le cerveau humain est capable de faire aujourd'hui Sauf qu'on est très fainéant Et qu'on ne retient pas bien les choses Alors que lui, il retient tout Mais bien sûr, cette mise à jour, on imagine plus tard Bon, peut-être 6 mois, un an Ça ne va pas être un milliard Ça va être... Un trillion Il parle de trillions en tout cas Voilà Donc... Déjà, qu'est-ce que ça fait maintenant ? Qu'est-ce que ça fait maintenant ? Et qu'est-ce que ça va faire plus tard ? Et qu'est-ce que ça va faire plus tard ? 6 mois, un an Donc, c'est important pour ça qu'on se dit On veut te le partager Parce qu'il faut prendre ça en main dès que possible Pour avoir cet avantage compétitif par rapport à tes... Dans ton activité Pourquoi pas l'utiliser à bon... À bon escient À bon escient On va bien parler français Mais donc, ça reste de l'inspiration Mais c'est quand même assez fabuleux Et il faut l'utiliser parce que c'est vraiment, comme tu dis, un avantage compétitif Et il faut se dire que si tu ne le fais pas, les autres vont le faire Voilà Donc, il faut vraiment te jeter à l'eau Prendre ça à bras le corps Et l'utiliser absolument dès maintenant dans ton business Parce qu'il peut vraiment, vraiment, vraiment te faciliter la vie Et économiser ton temps qui est précieux Alors, petit disclaimer quand même Avant que tu sautes sur le site Et que tu fasses tout et n'importe quoi Il n'est pas question, bien sûr, de copier-coller tout ce que Léa te donne Ça serait contraire à, je veux dire, à toute l'humanité qu'on pourrait avoir dans la création de contenu Et donc, fais attention à ça Il ne faut pas en tirer trop Il ne faut pas trop faire de copier-coller Léa, elle est là, c'est génial Elle nous inspire Tu prends ce qu'il y a à prendre Et tu insuffles ta petite touche qui est propre à toi Voilà Donc, maintenant qu'on a mis les bases On va créer ce compte Et donc, on est sur le site ici Où il y a une chose de vidéo Où il y a toutes les infos ici Les différentes IA qui sont ici en dessous Et donc, nous, on va créer un compte sur ChatGPT Donc, tu cliques sur Try Qui veut dire tout simplement Essayer En anglais Donc, on fait Try Et bon, nous, comme on a déjà créé un compte On est dessus directement Mais tu imagines bien qu'il faut créer un compte avec un login Créer un mot de passe Et puis, mail de confirmation Cliquer sur le mail de confirmation Revenir sur le site Et du coup, on peut y accéder Simple comme bonjour Simple comme bonjour Et donc, une fois que c'est fait On va donc commencer par lui poser des questions Par rapport aux réseaux sociaux Parce que, si comme nous, tu développes du contenu C'est toujours intéressant de savoir Et d'avoir un peu d'inspiration à ce propos Et donc, comment est-ce qu'on va utiliser les réseaux sociaux Le ChatGPT pour les réseaux sociaux On a un exemple ici Donc, on a posé à la machine On l'a déjà fait pour toi Comme ça, on ne doit pas attendre Mais donc, ici Donc, veuillez générer une stratégie pour un entrepreneur dans la food Donc, spécifique, la niche food C'est bien de spécifier Donner un maximum de caractéristiques et de détails que tu veux pour ta réponse Voilà Donc, dans la food, pour Instagram En fonction de mes objectifs suivants Et dans un ordre de priorité que j'ai choisi spécialement C'est l'expertise, visibilité, vente et audience Waouh, c'est bien précis Pour la petite histoire Cette demande qu'on fait, ce n'est pas une question Ok Donc, c'est un peu particulier Dans ce monde d'intelligence artificielle On va appeler ça un prompt Ah oui, d'accord Oui, oui En langage de développement C'est une chose qui est déjà connue Mais un prompt C'est quoi ? On l'a demandé à ChatGPT C'est quoi un prompt ? Pour le dire simplement Et donc, c'est comme quand tu es au feu rouge Et que tu te demandes s'il y a un gars Non, attends, je te laisse le lire, vas-y Je vais dire n'importe quoi Donc, c'est comme quand tu es à un feu rouge Et tu demandes à un gars Eh, comment je fais pour aller au McDo ? Et donc là, il va te répondre Il va te donner toutes les indications pour y aller Voilà Donc, c'est ton guide Donc, n'hésite pas à lui parler Comme si c'était un humain, un copain, une copine Mais il faut être très précis dans ton prompt Ok ? Jusque-là, voilà Et donc, le prompt, ce serait Ah, ben, salut, ça va ? Oui, ben, tu vas jusqu'au feu rouge tout droit La deuxième à droite Puis à gauche Puis au rond-point Et puis, t'as ton McDo C'est ça la réponse ? C'est ça, ouais, c'est ça La réponse, ça c'est la réponse C'est la réponse Ah oui, d'accord Le prompt, c'est la question C'est la question Le prompt, c'est la question Parce que t'avais l'air de dire que c'était pas une question Ah, ben, autant pour moi Non, ce que je voulais dire, c'est que le prompt, c'est la question Ok Sauf qu'on appelle pas ça une question On dit ça un prompt Ok Ah oui, on appelle pas ça une question Sorry, autant pour moi Donc, la réponse, elle est devant nous Et donc, ça nous donne des idées Donc, par exemple, côté expertise On va partager des photos et des vidéos De qualité professionnelle de vos produits alimentaires En mettant en valeur leur aspect Leur saveur et leur originalité Faites des stories de recettes en live Donc, il sait qu'il y a des stories dans Instagram Donc, du coup, il nous propose de faire des stories Voilà, côté visibilité, pareil Partagez vos réalisations sur des comptes de cuisine en ligne Pour vous faire connaître auprès d'un public large La vente Tu veux peut-être dire quelque chose ? Et l'audience Écoute, ça a l'air assez structuré, je trouve Ça part pas dans tous les sens Il met bien point par point ce que tu dois faire Donc, c'est vraiment assez stratégique Ouais Et donc, pour la petite histoire de Que veut dire un prompt à chaque JPT Voilà, ici, ma question Donc, j'ai demandé Que veut dire prompt à Lya Elle m'a dit un truc super barbant Super chiant Et là, j'ai dit Est-ce que tu peux me poser Me répondre à cette question De manière humoristique Et émotionnelle Dans la forme familière Pour que tu sois vraiment Pour adapter vraiment ton texte Voilà A ton client idéal, quoi Et c'est là qu'il m'a sorti ça Donc Ah, voilà l'histoire du McDo Yeah Donc, il s'adapte quand même À ta manière de parler À ta manière d'être À ta manière de penser À ta manière de te désir À tes besoins Donc, voilà un peu pour les réseaux sociaux Alors, juste un petit truc Que j'ai utilisé pour mon business Spécifiquement Donc, pour rappel J'ai un magasin d'articles pour chiens Et un e-commerce Et donc, j'écris des newsletters Et donc, j'ai mis ma newsletter dans le chat de GPT Et je lui ai demandé Écoute, bonjour Très cher chat de GPT Peux-tu me créer six posts Pour Instagram À partir de ta newsletter À partir de ma newsletter Et très gentiment Il m'a fait Point un premier post Deux deuxièmes post Avec chaque fois trois Hashtags Et des petits emojis, etc Et c'était Tip top Bon, j'ai quand même un petit peu modifié À ma sauce Mais Je veux dire Au niveau de l'inspiration C'est super top Pour quelque chose Pour quelque chose Que ça m'a mis En général Une bonne heure À faire En 20 à 30 minutes C'était ficelé Donc C'est quand même 50% du temps Gagné Ouais Ouais J'ai pas dit que j'ai copié-collé Non, c'est pour ça qu'on l'a mis J'ai quand même un peu à ma sauce Donc voilà Qu'est-ce qu'on l'a mis Donc Deuxième exemple C'est comment nous aider À consolider une offre Donc Tu as peut-être un produit Alors ça peut être Un produit en ligne Une formation En ligne Mais ça peut aussi Une prestation de service Donc Imaginons Tu es web designer Imaginons Tu es coach business Imaginons Tu es Animatrice des réseaux sociaux Tu crées du contenu Pour les réseaux sociaux Du contenu blog Je sais pas N'importe Ouais c'est beaucoup d'exemples déjà Ouais Tu as une offre à proposer À un moment donné Oui Et on n'aime pas se vendre C'est difficile de se vendre Surtout quand on est Peut-être dans le guidon Dans notre activité Et donc Pourquoi pas Demander À notre Cher Chat de GPT De nous créer Une offre Ou en tout cas Nous inspirer bien sûr On parle toujours d'inspiration Qu'est-ce qu'il a répondu Donc J'ai écrit Dans le prompt Maintenant on sait Qu'est-ce que ça veut dire Oui Veuille générer des idées Pour un entrepreneur Dans la food On reste dans la food Ok Pour cette vidéo aussi Pour une offre À une clientèle Jeune adulte 18 à 25 ans Donc de nouveau C'est très précis Ouais c'est bien C'est des bonnes questions Et donc Voilà On a des idées Donc Service de livraison de repas À base de produits locaux Et bio pour Les étudiants universitaires Donc tout de suite Ça donne quand même Des superbes idées Des superbes inspirations Ça t'évite aussi De chercher Ou de sucer ton pouce Les sites tout de suite Et te disent Bon voilà Pour ton produit Dans la food Va dans les universités Ouais C'est quand même Un gain de temps Inouï Ouais ouais C'est sûr Et puis ça vise ton public Que tu veux viser Directement Ouais Des applis De commandes de nourriture Avec des options de livraison Ramassage pour les repas de groupe Ou les événements Ouais c'est top Ouais Donc voilà pour T'aider Donc ici on est dans la food On est dans une offre de clientèle À toi de Transposer ça Dans ton langage Dans ton Dans ton monde à toi Dans le service que tu as envie de proposer Et ce qui peut être sympa aussi C'est de Piquer une idée Et de Lui demander D'aller plus profondément Dans cette idée Ou de développer le produit Ou de comment développer ce produit Parce que Encore une fois C'est une machine Ok Mais elle réagit vraiment De plus en plus comme un humain Et elle est éduquée pour Et donc elle s'est vraiment Sauter Répondre Au fur et à mesure Et arriver À une offre de plus en plus précise Et concise Yes Très bonne Très bonne astuce de pro là Presque Très Très bonne Très bien d'avoir pointé ça Merci chef Donc Alors Exemple suivant C'est Comment créer une landing page Donc c'est un peu mon monde à moi C'est ton dada Alors est-ce qu'on est Prêt Est-ce que chat GPT est prêt À remplacer les web designers Non Ouf Donc voilà Je sais qu'il y a une grosse communauté De web designers Parce que j'ai quand même parlé De web design pendant très longtemps Mais donc si tu es là N'aie pas peur Il n'y a pas de machine Qui va remplacer l'homme En tout cas pas aujourd'hui Et le tout À retenir C'est qu'il faut s'adapter Il faut Prendre ça Ne pas le prendre à la légère non plus Ne pas se dire Oh c'est un truc C'est pas pour moi Je laisse ça de côté Il faut Faut essayer de voir un peu Si on peut pas l'utiliser Voir un peu Si ça peut pas nous inspirer Après si ça te plaît pas Mets ça de côté Mais Test C'est là Entre temps c'est là Donc tes concurrents Les autres agences Quelle que soit l'activité Ici on parle de web design Mais dans d'autres Il faut creuser Autant l'utiliser Donc landing page Donc là j'ai de nouveau Posé la question Ici Ouais Alors il faut dire Qu'il y a quand même assez Il y a pas mal de monde Sur chaque DPT Donc parfois ça déconne un peu Donc je vais rafraîchir la page Il y a beaucoup de demandes Donc il y a exceptionnellement Beaucoup de demandes Mais c'est C'est récurrent Il a du boulot hein Tchad GPT Au moment Il rame Donc une petite pause Thé, café Est-ce que tu veux Une petite pause Un pause Donc on va revenir ici Dans ce que j'avais préparé Ça va aller Ça va aller Donc landing page Voilà Donc Ah non Ici on est un peu trop loin Voilà Veuillez citer Pour un entrepreneur Dans la food Tous les éléments Indispensables Pour une landing page Qui booste les conversions Donc de nouveau J'ai été précis J'ai demandé De booster les conversions Donc voilà Qu'est-ce qu'il faut Il faut 10 choses Un titre clair Et accrocheur Qui décrit Ce que l'entreprise Propose Et donc Ici par exemple Pour mettre en pratique Ce que tu viens De nous partager On pourrait dire Vas-y réponds lui Donne-moi Donc on va dire merci Quand même On est sympa La pure académie On a toujours le sourire La patate La joie Le bonheur Et la bienveillance Donc merci Très cher Très cher ami Pourrais-tu Me donner Cinq T'as oublié de tu Titres Claire Et Accrocheur Oui Il ne fait pas attention Des fautes d'orthographe Donc c'est pratique On peut en faire plein alors Pourrais-tu Donc on va corriger quand même ça Pourrais-tu Me donner cinq titres S Claire S Accrocheur S On va avoir ma preuve de français À côté de moi ici Qui décrit Ce que Voilà Je devrais avoir une crèche Pourrais-tu me donner Cinq titres Claire Et accrocheur Du coup Enfin voilà On va le faire Tout simplement Comme ça Voilà Magnifique Donc découvrez Notre cuisine fraîche Et locale Il a retenu Ta question de base Il l'a répondu Et sur base de ça Tu approfondis Ta recherche Voilà Donc ici Ça déconne un peu C'est triste Mais c'est comme ça Mais on l'a vu Tu l'as vu comme nous C'est l'heure où il est un peu Dans le rush ou quoi ? Donc voilà Tu peux commencer à creuser Chacun des points Et passer ta journée A discuter avec chaque GPT On va pas faire ça maintenant On te laisse faire ça Mais un autre exemple Site web Donc là on est vraiment Sur un site web complet Donc comment On n'est plus dans une landing page On a quelque chose à vendre On a un site web à créer Comment utiliser Chat GPT Pour structurer Ton site web Donc veuillez citer Pour un entrepreneur Dans la food Tous les éléments Indispensables D'un site web complet Et donc on a Les éléments ici Qui sont À mettre Donc ici Une mise en page Présentation de sites web Professionnels Adaptés aux différents appareils Ça semble logique Mais voilà C'est bien de le rappeler Informations sur l'entreprise C'est la page à propos Voilà Un menu Informations de contact Ah c'est aussi la page à propos Options de commande en ligne Galerie de photos Sections blog Réseaux sociaux Outils de réservation Et alors bien entendu Les témoignages clients Voilà Donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire que là Ça nous donne une base Pour justement creuser Le sujet un peu plus loin Et de se préparer Et se projeter Quand on a un client Dans un domaine spécifique Bah c'est parfois difficile De rentrer dans son monde à lui Et donc là ça va nous permettre De rentrer vraiment De manière très professionnelle Et active dans le domaine Et ce sera apprécié par le client Et donc ici aussi Même chose J'imagine que Pour le menu Donne-moi les catégories Qui doivent se retrouver dedans Par exemple Les catégories Tu peux lui demander De faire une liste de menus Une liste de menus Enfin une liste de recettes Ah de recettes Je croyais menu Si tu manques d'inspiration Le petit menu Oui ok Le menu du restaurant Ah tu voulais dire Oui je voulais dire Tu vois les petites barres Là que tu fais dérouler Ok le menu La carte quoi La carte C'est ce que moi je Aujourd'hui Je suis à côté de mes pompes On a tous une autre perception Des réponses Donc c'est toute l'interprétation Qu'on va en faire Qui va faire justement Toute la différence Ok Donc Donc voilà Mais donc là tu pourrais Discuter toute la journée Rebondir Faire ta musique Donc le dernier exemple C'est comment répondre À un email Et donc j'ai posé la question J'ai mis un prompt Veuillez citer Pour un entrepreneur Dans la food Des exemples de réponses Au client Mécontent Content Heureux Et donc voilà On a trois exemples Donc un client mécontent Nous sommes désolés De vous Entendre dire Que vous n'avez pas apprécié Votre expérience chez nous Tatati Tatata Voilà On a de quoi Donner l'inspiration Pour répondre au mieux Client satisfait Client heureux Donc il s'adapte À chaque personne Et alors Petite anecdote Moi aussi Ce que j'ai fait C'est que J'ai reçu Un mail D'un fournisseur Qui voulait introduire Sa marque Dans mon magasin Et bon Voilà Sa marque ne m'intéressait pas trop Et donc Pour ne pas le laisser Dans le vent J'ai demandé J'ai copié-collé son mail Je l'ai mis dans le chat De GPT Et je lui ai demandé Veux-tu bien répondre A ma place Que je n'ai pas envie De rentrer son produit Dans mon magasin Et il l'a fait Très proprement Très gentiment Très poliment Et voilà Donc si un jour Je veux rentrer Quand même Cette marque Dans mon magasin Cette personne M'accueillera C'est ça Tu n'as pas fermé la porte Non Je n'ai pas fermé la porte Et j'ai répondu Gentiment à son mail Et ça m'a pris 20 secondes Top chrono Ouais Donc voilà Tout ça pour dire Tu l'auras compris Que chat GPT Est clairement Un game changer Ouais Il change la donne Alors il ne va pas Nous remplacer Mais on peut S'en inspirer Quand même Assez fortement Et donc voilà Est-ce qu'il faut Ne pas l'utiliser Est-ce qu'il faut L'utiliser Ça c'est toi Qui dois décider On est bien d'accord Que ce n'est que De l'inspiration D'éviter ce syndrome De la page blanche Et donc Nous on pense Sincèrement Que ça peut vraiment Être un deuxième cerveau Pour nous aider À avancer À passer à l'action À agir À la Pupacadémie On trouve que c'est très important On est là pour Te propulser Et donc Si ça te permet S'il y a quelque chose Qui existe sur Terre Pour te donner La petite motivation Le petit coup De passage à l'action Nous on est pour Et voilà Dis-nous ce que tu en penses Ça se passe en dessous En commentaire On t'invite aussi À aller voir l'article de blog Oui L'article de blog Où il y aura Toutes les questions rassemblées Et les prompts Ouais Et les vidéos Tuto par tuto Et donc Juste un petit mot aussi De la fin J'aimerais Dire Rebondir un petit peu Sur ce que tu viens de dire Donc c'est vrai Que l'intelligence artificielle N'est pas là Pour nous remplacer Mais aussi Pour nous faire gagner Énormément de temps Et tout le temps Que tu gagnes C'est du temps Pour travailler Sur ton business Donc à travailler Sur les stratégies À travailler Sur tes objectifs À mettre en place Ces stratégies Et plutôt que De travailler Peut-être dans le guidon H24 Dans ton business Donc c'est quand même Pas négligeable Ouais Voilà Pour ceux qui courent Après le temps Plus d'excuses On a un deuxième cerveau Ouais À notre disposition Tout à fait Voilà et bien C'est tout pour aujourd'hui On se voit Semaine prochaine À très vite Et n'hésite pas À nous rejoindre On met le lien en dessous Dans la communauté C'est un peu Ta prochaine maison Ta deuxième maison Avec nous Parce que c'est là Que tout se passe Ici on crée du contenu Et là-bas On en discute On en discute Plus en détail Donc n'hésite pas À nous rejoindre Ce sera avec plaisir On t'offrira Le plus Le meilleur des accueils Voilà À bientôt Ciao Salut Salut